Salut, David Nishon et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Les Développeurs s'interrogent. Notre invité du jour est un développeur d'applications, il travaille dans une autre place à Abidjan, Carva Global Service, bon c'est celui de LinkedIn, vous pouvez trouver son profil. Il s'appelle Neba Aruti Guikwaku. Bonjour Neba et bienvenue. Bonjour. Alors, encore une fois, c'est un plaisir, un privilège de t'avoir avec moi, avec l'audience de changer un peu sur le thème de ce que tu as dans le jour, c'est les astuces pour démarrer dans la programmation. Mais avant, je pourrais te présenter à notre audience, à ceux qui ne te connaissent pas. D'accord. Je crois que tu as déjà tout dit, je suis Kwaku Neiba Aristide et je suis développeur d'applications mobiles, mobiles, desktops et web. En gros, c'est ce que je fais tout le temps et je travaille pour une boîte de la place qui est basée en Côte d'Ivoire, qui est une fidèle en Côte d'Ivoire. Mais la boîte est basée au Maroc. Sa boîte s'appelle Kava Global Service. Voilà. Ok. Je fais un peu ça. Ok. Donc, je mettrai les liens de son profil LinkedIn pour ceux qui veulent savoir plus, qui veulent échanger avec lui également. Alors, allez-y, dis-moi, comment tu aurais venu à devenir programmeur? Ça, c'est la question, on l'appelle tout le monde. Tout ce que tu as dans l'émission, on fasse. D'accord. Ok. Bon, pour moi, ça a été un parcours plus ou moins amusant. Parce que déjà, j'ai commencé la programmation en classe de seconde. En classe de seconde. J'ai commencé effectivement en classe de seconde par le piège du site qui est aujourd'hui Open Classroom. À l'époque, c'était le site 0. Voilà, le site 0. J'ai découvert ça en troisième. J'ai commencé à lire quelques petits tutos là-dessus, tutos HTML. Et en seconde, j'ai commencé la programmation comme ça. Avec des bases plus ou moins autodidactes. Je faisais du HTML, du JS. C'est comme ça que j'ai commencé la programmation. D'accord. Et... Vas-y ensuite. Et après, après la classe de Terminal, j'ai découvert Java. Je suis tombé amour de Java et je faisais Java tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai été programmeur. Ok. Et tu a commencé par quel langage ? J'ai commencé par JavaScript. J'ai commencé par JavaScript. J'ai commencé par JavaScript. j'ai découvert java free, j'ai suivi les tutos qui étaient sur open classroom, tout ici du zéro, j'ai fait intégralement deux ou trois tutos, jf et html en même temps, c'est comme ça que j'ai aimé la programmation. Donc le point commun, tout ce que je reçois dans l'émission, c'est que c'est des gens qui, c'est-à-dire la majeure partie de ce qu'ils ont appris, généralement qu'ils sont lancés de la programmation, ça n'a jamais été par le biais de l'école, ça a tout été par le biais du côté autodidacte, et tu ne fais pas l'exception, ça fait plaisir. Donc pour un jeune qui veut se lancer de la programmation, qu'est-ce que je suis dans les conseils, qui n'est pas d'abord fait dans une filière, qui est orientée dans ce domaine, ou est-ce qu'il peut déjà commencer à apprendre ? Et déjà, on l'a dit, c'est pour qui ? C'est pour quel genre de personne ? Oui, ça c'est, je ne saurais pas donner de chemin idéal, mais ce que je peux dire, c'est que moi, personnellement, après le bac, je n'ai même pas fait une école d'informatique directement. J'étais carrément orienté en médecine, et ce n'était pas passion que je faisais la programmation. Bon, la médecine, c'était le rêve de mon père, donc il était tout heureux, mais moi, je n'aimais pas, je voulais faire l'informatique, je voulais faire la programmation. Du coup, c'était un peu, c'était un peu bizarre, comme on le dit. D'accord. Mais bon, après, je fais le choix d'intégrer mi-âge, une école d'informatique et de se promener à médecine. Voilà. Même quand j'ai intégré mi-âge, déjà, j'avais quelques bases plus ou moins solides parce que j'ai pratiqué tout le temps. Donc, la programmation, en fait, c'est pour les amoureux du code. Ce n'est pas pour quelqu'un qui veut peut-être se faire de l'argent parce qu'il voit qu'il y a des trucs intéressants, il y a des marchés et tout. Non. Il faut déjà être passionné. Il faut déjà être passionné et avoir la force d'apprendre soi-même. D'accord. C'est la vraie base qu'il y a là. D'accord. Pour la force d'apprendre. Donc, quand tu as appris JavaScript, après, tu t'es lancé sur Java. Java t'a permis de pouvoir apprendre, de pouvoir faire le développement d'applications Android, c'est ça? Oui, l'application Android. Ok. Ok. En fait, comment ça s'est passé? Les applications web, les sites web, à l'époque, je n'aimais pas le fonctionnement. Quand j'ai appris sur le site du zéro et j'ai vu comment tout ça marchait, comment les applications web, les sites web fonctionnaient, je n'ai pas aimé le fonctionnement parce que, pour moi, personnellement, c'était un peu, un peu trop facile pour moi. C'est ce que je pensais. Voilà. Donc, je me suis interrogé sur les applications mobiles. Je me suis dit, mais certainement, ça peut être un peu plus compliqué. Bon, malheureusement, c'est presque le même principe. Mais, avec l'apprentissage de Java, j'ai pu débuter, faire les premières applications Android et voir comment ça marchait et tout. Et même avant de faire des applications Android, je faisais des applications Java mobiles pour les Symbian. Je commençais par ça d'abord, avant même de commencer les applications Android. Ça m'a permis de comprendre plein, plein, plein de choses et c'était vraiment... De vraiment apprendre les bases, en fait. Tu as vraiment maîtrisé les bases, les fondamentaux. C'est ce qui t'a permis de construire là-dessus, en fait. Bien sûr, bien sûr. Mais, mais, ok. Donc, tu dis que pour apprendre la programmation, effectivement, il faut être rationné. Et ce n'est pas le premier qui dit ça ici sur la chaîne. Tu dis que, à la base, si on doit faire une excellente carrière dans le coach, il faut avoir la passion du coach. D'accord? Bien sûr. Maintenant, il y a beaucoup de personnes, je prends un exemple, il y a beaucoup de femmes dans mon audience qui ont des... qui me disent souvent, elles ont envie d'apprendre la programmation. D'accord? D'accord. Mais, elles ont l'impression que c'est trop de maths, trop de... c'est trop de science, en fait. Donc... Donc, qu'est-ce que... Bon. Qu'est-ce que tu penses de ça, hein, pour mon audience féminine? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, c'est-à-dire... Bon, c'est terminé, hein, c'est que la science... Que la science, que la science, que la science... C'est-à-dire que c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. C'est pas... C'est... C'est pas que la science, que la science. Ouais. C'est une partie de logique, surtout. Si tu es logique, tu n'as pas besoin d'être mateux, mais il faut être plutôt logique. Exactement. Logique. Voilà. C'est que la logique. En réalité, c'est que la logique. Et puis non, ça va dépendre du niveau... Ça va dépendre du niveau de... Je vais dire... De production que tu veux atteindre. Est-ce que tu vas faire des applications à usage... Comment tu vas dire... Qu'on utilise... Qu'on utilise quotidiennement juste pour avoir des calendriers, ce genre de choses. Ça dépend du niveau de production que tu veux atteindre. Si tu veux faire des applications peut-être un peu pointues dans un domaine particulier... Ça va nécessiter que tu aies un expert de ce domaine-là. Ou même que toi-même, tu sois au moins capable de résoudre certains problèmes dans ce domaine-là. Donc, pourquoi on a l'impression que programmer, c'est mathématique, mathématique ? C'est parce que la plupart des problèmes que l'informatique résoudre, généralement, c'est lié à la science. Ouais. Du coup, pour résoudre un problème qui est lié à un domaine, il faut forcément des connaissances de ce domaine. Sinon, si toi, tu veux faire une application de cuisine, bah, tu vois qu'il va falloir trouver des trucs qu'il faut pour rendre ton application assez amusante et des bonnes recettes, ce genre de choses. Mais derrière, dans le fond, c'est que de la logique, quoi. C'est la logique qui te permet de faire l'application en question. Ok. Et effectivement, comme j'aime bien le dire aussi, c'est des problèmes qu'on règle dans la vie de tous les jours. De la même manière qu'on a tous à rencontrer des problèmes et qu'on réfléchit à comment résoudre ces problèmes, c'est exactement la même chose qu'on fait en programmation. C'est un peu plus structuré. C'est tout. Bah, donc, derrière, bon, moi, par exemple, il y a mon montant qui me racontait, un de mes montants, pardon, qui me racontait une anecdote. À l'époque, il apprenait Linux. À l'époque, il apprenait Linux. Et il a rencontré un problème. Il était bloqué dans l'hépatie Supreme Forum relatif à la distribution de Linux qu'il utilisait. Et il y a un mec qui est en Australie qui l'aidait, étape à étape, c'est-à-dire qui l'aidait à débloquer le problème. Et il a fini par aider le problème. Du coup, voilà, il était très content. Il a posé avec le mec. Ah, mais c'est génial. Il apprend Linux depuis combien de temps. Bon, le mec a dit que ça fait un bon bout de temps. Mais, c'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il a appris que lui. Alors, à la base, son métier, c'est médecin. C'est un médecin. Donc, t'imagines, c'est un médecin qui a aidé de même temps à résoudre ses problèmes en Linux. Donc, on dit qu'au final, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est la passion qui va vraiment faire la différence. Si tu n'aimes pas la chose que tu le fais pour l'argent, tu ne vas pas aller loin, en fait. Bien su. Bien su. Et comment ça a été, en fait, toi, c'est-à-dire pour arriver à travailler pour une entreprise? Comment tu es pris? Qu'est-ce qui a fait la différence? D'accord. C'est qui a fait la différence? Je pense que c'est déjà mon parcours. Parce que dans mon entourage, je vais dire, j'ai un peu de connaissance par rapport à ce que j'ai aidé à réaliser, par rapport à ce que j'ai aidé à remporter comme concours. Oui. C'est tout ça qui m'a un peu vendu. Mais il faut savoir que ça a été vraiment difficile pour moi. Ça a été vraiment difficile parce que, à la base, je n'avais pas vraiment de mentor. Ok. Donc, il fallait apprendre soi-même. Soi-même. J'ai vraiment beaucoup tapé poteau à comment j'ai aidé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai passé beaucoup de nuits blanches pour comprendre les principes assez simples. C'est assez simple aujourd'hui pour moi, mais qui, à l'époque, était compliqué. Compliqué à appréhender. Donc, c'est un peu ça. Et ce qui a fait la différence aussi, comme tu le demandais, c'est le fait que je me suis impliqué dans beaucoup de projets. Dans beaucoup de projets open source, dans beaucoup de concours. J'avais beaucoup d'initiatives concernant la formation de mes jeunes frères qui rentraient à l'école et tout. Je donnais des formations gratuitement. Je proposais même souvent à mon professeur de Java, pour les sites qui étaient un peu les licences 1 et consorts. Je proposais à mon professeur de Java, en fin de son module, je propose un petit coup de pratique où je montre, de coup d'embout, on fait une application particulière, ce genre de choses. Et à la fin de chaque année, quand il finissait son programme, il m'appelait et je programmais ça avec ses étudiants. C'est un peu comme ça que je me suis perfectionné. Et donc, au final, c'est beaucoup pratique. D'accord ? C'est beaucoup pratique au final. Est-ce que moi, j'aurais été dans tout ce parcours-là ? Tu as pratiqué énormément. C'est-à-dire, même quand je vois ton profil, il me dit, tu as été… voilà, tu as beaucoup d'expérience. Même, je vois que tu as développé l'application Elephant Futé. Tu peux nous dire plus ? Ah oui ! Elephant Futé, c'est mon BTB encore. Et ça, c'est un projet qui, malheureusement, actuellement n'est pas en ligne. Mais je l'ai fait pour participer à un concours, Africa Web Festival, en 2016, je pense. En 2016, j'ai remporté Africa Web Festival, catégorie web, avec cette plateforme-là. Et en gros, c'est une application de comparaison. On sait qu'on a beaucoup de sites de vente en Côte d'Ivoire. Comme Jumia, il y avait Caïmon, il y avait Vento. Il y a plein plein de sites de vente comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je te permets de faire la recherche à partir de ma plateforme. Oui. Sans faire une recherche sur tous ces sites de vente-là. C'est-à-dire que tu vas récupérer toutes les informations sur ces sites de vente. Voilà, je te propose un petit outil qui te permet de faire la comparaison. Alors, le principe est simple. Tu as développé un bot pour chaque site de vente. Donc, quand tu lentes ta recherche sur ma plateforme, le bot spécialisé du site, qui va récupérer les données, il les envoie, l'autre bot va récupérer. Mais comme ils le font ensemble, automatiquement, tu reçoit la réponse et ça te donne un appréçu de tout ce que tu pourrais avoir comme plage de prix sur Internet. C'est très bien. C'est très bien. Félicitations encore. Mais c'est exactement ce genre de choses qui font la différence, en fait. D'accord. Parce que j'imagine, quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Aujourd'hui, on te dit, par exemple, il y a telle offre d'emploi ou il y a telle mission, avec telle technologie. D'accord? Il faut peut-être deux ans d'expérience de là-dedans. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et on demande généralement trois ans, trois ans d'expérience, quatre ans, cinq ans d'expérience. Et surtout, on demande aussi des diplômes. Et il faut savoir que faire des études universitaires, ce n'est pas évident. Surtout pour des gens qui viennent du bac comme nous. Moi, par exemple, j'ai été obligé d'arrêter en licence. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas suivre. La scolarité était vraiment coupeuse et tout ça. Donc, à un moment donné, il fallait prendre mon destin en main. Qu'est-ce que je fais? Plus que je ne peux pas continuer la scolarité coupeuse, mais je sais que je peux pratiquer sur le terrain pour me démarquer. Voilà. Donc, j'avais le choix. Soit de chercher obligatoirement à faire les ventes. Donc, c'est-à-dire trouver peut-être un deuxième boulot que tu n'aimes pas du tout pour quoi payer. Pourquoi payer ton concours? Je vais pratiquer pour te démarquer sur le terrain. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pratiqué. J'ai essayé de démarquer, de me démarquer sur le terrain. Et j'ai fait beaucoup d'applications personnelles que je mettais à disposition des gens. Voilà. C'est un peu ça. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Aujourd'hui, il ne suffit pas de dire non, je connais tel langage, je connais tel techno. Qu'est-ce que tu as fait avec cette techno? En fait, c'est ça qui va faire la différence. Je pense que si tu veux vraiment te démarquer par rapport à ceux qui ont fait les longues études, c'est ça. Est-ce que ton GitHub est rempli en griffes? Ou bien, est-ce que ton produit est rempli en fait? Bien sûr. De l'application et tu as fait. Et voilà. Je pense que c'est vraiment ça aussi la différence. Donc, pour récapituler jusqu'à présent, comme tu as dit, il faut être motivé. Il faut beaucoup pratiquer. Maintenant, qu'est-ce que tu passes? Tu poses de l'autocroissance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Je prends l'exemple de nos frères qui apprennent ici, dans les filières. Je prends l'idéal. C'est la filière. Vous ne trouvez pas. Généralement, quand ils sautent de là, ils postulent CV. J'ai appris, j'ai envie de t'aider. C'est-à-dire, quand tu les interroges à des entretiens, tu te rends compte que la dernière fois qu'ils ont entré, c'était sur les bancs. Merci. Donc, beaucoup de personnes encore mettent sur un piédestal, je dirais, le parcours sur les bancs. Mais quel est ton point de vue sur la formation auto-formation, la formation en ligne? D'accord. Déjà, le parcours sur les bancs, tu m'as dit, c'est la base. Oui. C'est le point d'entrée. Et ça, pour être, je veux dire, pour avoir un poids sur le marché de l'emploi, ça ne suffit pas vraiment. Ça ne suffit pas vraiment parce qu'il y a plein de personnes, il y a beaucoup de personnes qui vont faire des études à l'étranger, ici aussi, qui vont jusqu'à faire des masters et tout, et qui ont ce diplôme-là. Mais le problème, c'est qu'est-ce que tu peux faire avec tout ce que tu as appris? Est-ce que tu es capable de mener un projet de bout en bout? Est-ce que tu es capable de mener un projet qui, je veux dire, qui est plus ou moins solide, qui peut supporter l'utilisation? Est-ce que tu as prévu pour le projet en question? Ce n'est pas suffisant. L'apprentissage sur les bancs n'est pas suffisant du tout, du tout, avec ce que moi j'ai vu. Et du coup, il va falloir se documenter soi-même et pratiquer, comme je disais tout à l'heure. Ce n'est pas vraiment, c'est une obligation. Je me dis, si je devais donner un poids, je pourrais dire même que le taux de formation ici compte plus de 60% dans ce que ça pourrait t'apporter. 60%. Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je dirais même 70% parce que, parce qu'en gros, à l'école, on ne va pas t'apprendre les outils, ni le process, ni... Je veux dire, il y a un gap. Pour moi, il y a un gap énorme entre ce qu'on apprend à l'école. Ce qu'on apprend à l'école, comme tu dis, tu donnes les bases, quoi. Mais... Mais... Parce que ce qu'on apprend à l'école nous donne seulement la possibilité de savoir apprendre par soi-même. Moi, je pense. Parce qu'à l'école, on nous dira, fais des recherches, fais des recherches, tout ça. Il nous apprend que tel sujet existe, tel sujet existe. Fais des recherches. Donc, à l'école, en gros, on apprend à pouvoir apprendre soi-même. Je pense bien. Et derrière, quand tu as cette capacité d'apprendre soi-même, dans ce moment-là que tu découvres que le monde de l'informatique est vaste, le monde de la programmation est vaste, et ça évolue extrêmement vite. Le programme scolaire ne pourra jamais s'adapter et être à jour. Voilà. Donc, après, c'est à toi même de le faire. Et moi, par exemple, comme je te disais, je me suis beaucoup formé, personnellement et seul, et j'ai acheté beaucoup de livres. J'ai acheté beaucoup, beaucoup de livres. À chaque fois, je suis plongé dans ces livres-là. Parce que les supports numériques, c'est bien les supports numériques, mais quand tu te mets dans un certain cadre où tu veux être performant, souvent, il faut mettre les conditions à ta disposition. Il faut avoir un cadre d'études qui est simple. Il faut avoir des documents à ta disposition. Le support numérique est bien, mais une fois que tu formalises ça avec le support papier, ça te donne quand même un sérieux. Ok. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Donc, on retient qu'en plus de fondacité, de la passion, de la pratique, il faut apprendre. Il faut apprendre par soi-même. Il faut apprendre par jour. Et moi, je dirais qu'il faut actualiser ses connaissances pour chaque technique. Le code, ce n'est pas comme le vélo. Tu peux faire le vélo aujourd'hui. Tu vas apprendre à rouler un peu. Peut-être que tu fais un mois à faire du vélo. Tu reviens dix ans. Ça ne s'oublie pas. C'est-à-dire, voilà. Il y a un certain automatisme qui est là. C'est déjà fini. Mais le code, ce n'est pas ça. Le code, tu n'as pas essayé un mois. Tu oublies. Tu laisses. Tu arrêtes d'apprendre. Tu ne pourras pas faire même trois, quatre mois sans être complètement dépassé. Parce que les choses vont à un rythme tellement rapide. Tellement rapide. Tellement rapide. Oui. Après, bon, tu te retrouves dépassé en un rien n'étant. Tu comprends. En un rien n'étant. Comme si c'était des thèmes extraterrestres. En un rien n'étant. C'est quelque chose que tu as appris. Et par contre, j'ai fait une remarque. Je constate que ceux qui font, par exemple, IDEA, ils ont le BTS, qui se lance. Il est débutant en programmation. Je pense qu'ils font une erreur. Une erreur qui est plus ou moins grave. Ils commencent toujours par des technos. Entre grilles que moi, j'appelle des drag and drop. OK. CMS. Pour moi, c'est une erreur de commencer par ça. C'est vrai que la finalité, on veut avoir un problème. Un produit qui marche. Je suis d'accord. Parce que ça, c'est l'argument des autres. On veut avoir un produit qu'on peut développer rapidement. Je suis d'accord. Mais si tu veux être expert dans un domaine. Oui. Apporter une pierre à l'édifice. C'est-à-dire pouvoir créer toi-même des choses que les gens pourront utiliser. Il faut connaître forcément comment cette chose-là marche. Et en utilisant les technos drag and drop, ça ne te permet pas forcément de savoir comment les choses marchent. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des outils en ligne ou des applications qui téléchargent. Il y a même des rates qui téléchargent pour concevoir des applications Android et consorts. Mais ils ne savent même pas comment ça se compile derrière. Ils ne savent même pas comment la couche Android même est... Pourquoi est-ce que Android est constitué ? Quelles sont les couches Android ? Comment est-ce que tu les applis ? Comment est-ce que tu les applis ? Ils ne savent pas tout ça. Ils ne savent pas comment le code est interprété. Ils ne savent même pas comment les permissions sont gérées. Tu vois ? Et ça, pour moi, je pense que c'est une erreur parce que si tu veux vraiment être expert, ce sont des choses qu'il faut connaître d'abord avant d'utiliser des outils de productivité. Et quand tu seras en entreprise ou tu auras des contraintes, tu pourras utiliser ces outils-là. Même ton apprentissage personnel, ce n'est pas bien de commencer par ce genre d'outils. C'est clair. C'est clair. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Ça ne fait pas que tu es un développeur, en fait. Non, ça ne fait pas. Ça fait juste qu'utilisateur, quoi. Exactement. Et moi, j'ai appris que vraiment, la base, c'est un bon codeur, c'est déjà le mental, mais c'est surtout les principes. Les principes, les structures de contrôle, les types, la capacité de résolution des problèmes, tout ce qui est paradigme. Qu'on a des différents types de programmations orientées aux GE, EVN, Ciel et tout ça, connaître l'inspecteur. Pour mettre beaucoup de design patent. Le design patent, voilà, le MBC, les consorts. C'est, 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 c'est. Le version ligne aujourd'hui avec JIT, le Shell aujourd'hui. Ça veut dire que tu peux perdre, tu dis développeur, si tu ne connais pas le langage Shell, en fait. Ça veut dire, ça veut dire JIT, c'est-à-dire la ligne de commande, c'est vraiment essentiel, en fait. C'est, c'est vraiment essentiel, surtout pour collaborer avec les autres développés, puis l'expérience des algorithmes. Les algorithmes, c'est assez important pour que tu aies de différents types d'algorithmes. Pour moi, vraiment, c'est ça la base qui fait vrai que, ce n'est pas apprendre WordPress, ce n'est pas apprendre PrestaShop ou je ne sais quoi, derrière. Donc, voilà, donc, il faut vraiment apprendre, apprendre. Et puis, du coup, ma prochaine question, c'est, on commence par quoi, alors ? Toi, pour toi ? Il faut commencer par quoi ? C'est-à-dire qu'il y a une question, on commence par quoi ? Oui, c'est une très bonne question, on commence par quoi ? Je crois qu'on doit commencer par l'algo. L'algo. Il faut avoir un très bon esprit méthodique et pas résoudre des problèmes avec des algos assez efficaces avant même de penser à écrire du code. Donc, je pense que pour quelqu'un qui veut commencer la programmation, il faut déjà qu'il soit, il ait un niveau de compréhension des algos et qu'il soit capable d'en écrire. Ok. Ok. Exactement. Commencé par les algos. Et c'est vraiment la base. Moi, après, on a tous fait les erreurs en silence de HBCSS, mais après, quand tu rentres dans des formations, dans des cours, et tu te rends compte que voilà ce qu'on apprend et tout, tu dis, wow. Mais bon, personnellement, on n'avait pas de mentor. On n'avait pas de mentor également. Voilà donc, par passion, par amour. Par passion, exactement. Exactement. Les gens, ils arrivent à le faire. Moi, je peux le faire. Je peux le faire aussi. C'est comme ça. Tout le monde derrière, quand on s'assoit, quand on voit qu'on doit résoudre des problèmes réussis, on se rend compte qu'il faut forcément avoir une bonne base en algos et qu'on sorte. Ok. Ok. Je suis complètement d'accord avec toi. Du coup, puisqu'on commence par les algorithmes et tout ça. Maintenant, je dirais, quels conseils, parce que là, on arrive à la fin, du coup, quels conseils tu peux donner aux gens qui nous regardent, d'accord ? Ou qui verront cette vidéo, quels conseils tu peux leur donner pour ceux qui hésitent à sortir de la programmation ? Ou ceux qui, peut-être, veulent abandonner ? Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Voilà. Ce que je peux dire, c'est que tout en fait, rien n'est facile. Ouais. Aucun métier n'est facile. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en programmation, une fois que tu as atteint un certain niveau de compréhension, généralement, les choses sont plus faciles. Ok. Voilà. Tu arrives à apprendre un langage, ne prenez rien de temps parce qu'à la base, ce sont les mêmes principes. Donc, je pense qu'il faut accepter de souffrir au moins une année ou deux maximum, sacrifier plusieurs nuits blanches. Après ça, ça sera un jeu d'enfant pour vous. Fait des choses. C'est juste votre imagination qui va vous limiter, quoi. C'est vraiment un jeu. C'est clair. C'est clair. C'est des très très bons mots. Je sais que ça va motiver beaucoup de personnes. Et donc, je rappelle, je suis avec Neiba Aristide Kouakouf, qui est développeur. Alors, c'est développeur Java et NextJF, c'est ce que je veux dire. Spécialité ? Oui. Je suis un développeur Foustak. Foustak, voilà. Foustak. Foustak, c'est le marketing, le marketing, le marketing, le marketing, le marketing, les langages que je maîtrise le plus. C'est Java, JavaScript, Dart. Et donc, vraiment, c'était, j'ai adoré la discussion, adoré la discussion. Je rappelle, je vais mettre son profil sur, dans la description. N'hésitez pas vraiment à aller voir, collecter ou à lui, échanger avec lui. Alors, tu me fais passer un message. Ah oui, oui, je vous invite à participer à mon live coding qui se passe tous les dimanches entre 11h et 13h. Je prends une application et je la décortique de bout en bout avec Twitter. Et après, on a un code source qui est partagé avec tous les participants. Très bien. Donc, ce dimanche, par exemple, on va faire un puzzle. On va avoir réalisé un puzzle avec Twitter, pratiquement. Et il y a beaucoup de participants, des gars qui sont vraiment forts. On parle, on échange. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Vous pouvez trouver le lien. Si vous me suivez, vous allez trouver le lien. Lorsqu'il sera disponible. Très bien. Donc, voilà. Je vais mettre les liens de ces réseaux, les liens de tous, si possible, les liens de ces différentes pages, de son événement. Clique là-dessus. Allez-y voir. Parce que moi, s'il y a quelque chose que j'adore, c'est ça. J'adore le partage et j'adore surtout la collaboration. Donc, ce genre d'événement, c'est justement ce genre de choses qui vont vous aider à pratiquer. D'accord. C'est quoi? Dimanche du 11h à 13h. Qu'est-ce que c'est dans vos 24h du dimanche? Ce n'est rien du tout. Deux heures. D'accord? Vous constatez, c'est deux heures. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Ok? Donc, je vous encourage vraiment à participer à ce genre d'événement. Pour les vrais codeurs et les plaisanteurs s'abstenir. Ok? Pour ceux qui veulent vraiment apprendre à connaître, qui veulent monter en compétence dans le code. Voilà. C'était tout, Aristide. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. En tout cas, Aristide, ça m'a fait énormément plaisir de t'avoir avec moi dans cette émission. A plaisir. Puis, voilà, les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Vous cliquez sur l'approche pour être notifié des derniers. Pour être les premiers à être notifiés quand les vidéos, quand les prochaines vidéos de ces gens seront oubliés. N'oubliez pas si vous êtes sur Facebook ou Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à la page. Partager, taguer des amis qui vraiment veulent se lancer de la programmation. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas après tout le monde. Ciao. 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 Ciao.